bonjour à tous les amis c'est un house dans redhead redemption 2 et redhead online les différents chevaux se distinguent à travers quatre statistiques principales la santé la vitesse l'endurance et l'accélération aujourd'hui nous allons nous intéresser à la vitesse une statistique vue par une majorité de joueurs comme la statistique de référence en matière de canasson en essayant de comprendre les différences réelles et son impact sur les capacités de votre cheval cette vidéo est un reboot d'une vidéo déjà sorti il y a un peu plus d'un an sur ma chaîne mais que l'on va aujourd'hui remettre au bout du jour et actualiser selon les critères de 2022 dans cette vidéo j'ai appliqué une méthodologie de tests identiques pour essayer de comprendre chronomètre en main les différences entre un cheval à la statistique de vitesse de 3 le minimum et un cheval à la statistique de vitesse de 10 le maximum le départ de ce test s'effectue au niveau de la ligne de chemin de fer orange macfarlane départ lancé afin que la statistique d'accélération n'influencent en rien sur les résultats le point d'arrivée se situe au niveau des panneaux de signalisation en face de la gare de benedict point le cheval va donc parcourir un long itinéraire à vitesse maximale en rouge sur la map qui correspond quasiment à l'entièreté de la map de new austin sans s'arrêter ni dévier de sa trajectoire j'ai ensuite compilé tous les résultats dans un excel afin de pouvoir les comparer et les analyser je vous propose d'ailleurs de découvrir les gameplays côte à côte entre cordova mon andalou qui équipé d'une selle et d'étrier de base dispose d'une statistique de vitesse de 3 et diablo mon criolo qui équipé d'une selle n'a coque de chess et d'étrier à coque dispose d'une statistique de vitesse de 10 c'est parti on 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 ... 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